Salut les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une tenue du jour donc j'avais pas trop envie de le faire parce que niveau fringues c'est vraiment pas ça mais j'aimais bien le make-up que j'avais fait donc je voulais vous le montrer et si ça vous intéresse je vous ferai un tuto dans le week-end donc au niveau du make-up, alors je vais peut-être prendre l'ordinateur et le mettre sous la lumière parce que sous la lumière artificielle ça va pas rendre beaucoup donc en fait au niveau du make-up j'ai fait, j'ai utilisé deux fards de chez NYX que Christelle Make-up m'avait offert gentiment et donc c'est, alors je me souviens plus des noms il me semble que le plus foncé en coin externe c'est Eist Mocha et l'autre je me souviens plus en fait c'est une sorte de doré assez léger donc voilà ce que ça donne et puis après j'ai fait un trait d'eyeliner avec un feutre de chez Jemais Maybelline que j'ai retrouvé en rangeant mon make-up hier et je me suis dit bah tiens on va essayer et du coup il est vraiment très très pratique donc je vous ferai peut-être une petite revue dessus notamment pour les personnes qui ont du mal à faire les traits d'eyeliner il est vraiment très pointu, très fin, il marche vraiment très bien donc si ça vous intéresse je vous ferai une petite revue et puis une petite démo en même temps et puis voilà donc j'ai fait un trait d'eyeliner donc là en fait ça me faisait un peu bizarre parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de trait d'eyeliner en fait et du coup je trouvais que ça faisait un petit peu trop prononcé par rapport au make-up qui était assez discret que j'avais fait donc du coup j'ai pris un fard de chez NYX qui s'appelle Black Sparkle et en fait je suis venue avec un pinceau estompeur flouter un petit peu le trait d'eyeliner pour que ça fasse un peu plus... enfin si un petit peu charbonneux enfin que ça soit plus flouté en fait donc je sais pas si ça se voit bien à la caméra voilà donc vraiment très simple au niveau du make-up parce que je vais partir à la fac cet après-midi enfin cet après-midi tout à l'heure voilà après au niveau... bon bah mes cheveux sont lissés comme toujours après au niveau des accessoires donc j'ai mis des boucles d'oreilles donc c'est des boucles d'oreilles que j'avais acheté sur le site de marijen.fr voilà vous avez une sorte de petit... c'est comme un diamant mais c'est du plastique au milieu là j'arrive pas à le sortir là peut-être qu'il bouge plus donc voilà et puis autour vous avez le petit truc en plastique et autour vous avez une boucle d'oreilles ondulée comme ça et moi j'adore ce style de boucle d'oreilles vous voyez un petit peu torsadée comme ça je trouve que c'est super joli ah j'ai oublié de mettre du rouge à l'air comme toujours j'ai pensé aux boucles d'oreilles mais j'ai pas pensé au rouge à l'air enfin bref ça sera sûrement et je pense que ça sera ça c'est jubilé de chez MAC donc je mets tout le temps en ce moment bon niveau bijoux toujours pareil donc ma bague le collier qui est toujours caché hop voilà j'aime pas le laisser sortir je trouve ça fait il est trop court en fait pour le mettre dessus après j'ai toujours le bracelet de ma petite soeur hop il est un petit peu grand mais bon on peut pas le couper donc du coup il tombe tout le temps je l'aime bien il est joli hop ensuite au niveau de la tenue alors vous attendez pas un truc super élaboré c'est vraiment j'ai plus rien à mettre parce qu'on doit aller faire une lessive en fait et j'ai plus de pull j'ai plus rien c'est la dèche donc du coup là j'ai mis un sort de sous pull que j'ai acheté chez Camailleux la semaine dernière donc vous voyez j'aime beaucoup en fait les manches un petit peu bouchons comme ça au niveau des épaules et je trouve ça super joli donc je l'ai payé 4 euros il était normalement à 10 et il était moins 50% voilà donc après il est à ce niveau là donc moi j'aime bien j'ai plein de enfin j'ai plein je dois avoir 5 hauts mais plus pour l'été enfin pour la mi-saison j'ai envie de dire parce que j'ai des manches 3 quarts en fait et j'aime beaucoup ce style de hauts donc vraiment tout simple et en pull je vais mettre je vais mettre le pull de mon chéri parce qu'en fait j'ai plus de pull il faut qu'on a fait une machine ce soir et donc voilà c'est un pull de mec quoi donc vraiment tout ce qui est pull basique j'ai envie de dire avec une sorte de petite fermeture au niveau du col là voilà puisque j'ai vraiment plus de pull quoi j'avais pas envie d'en remettre qui était sale ça fait un peu dégueu après je vais baisser un petit peu donc le pantalon c'est il date un petit peu je l'ai acheté enfin c'est ma maman qui me l'avait acheté quand j'étais au lycée et donc en fait c'est un pépé de jean et en fait quand je l'avais acheté il était à moins 50, moins 70% et je savais même pas que c'était un pépé de jean et je savais même pas que c'était de la marque et c'est une copine au lycée qui m'avait dit mais il est trop beau et tout elle m'a dit c'est quoi je dis bah je sais pas du coup elle a regardé elle m'a dit putain c'est de la marque et tout il est trop beau et moi franchement j'achète pas parce que c'est de la marque voilà donc il est un petit peu c'est pas un jean classique j'ai envie de dire il a des reflets un petit peu enfin je sais pas comment on vous dit en fait et au niveau du derrière en fait il est assez sympa enfin je trouve qu'il change un peu de la vignette je sais pas si vous voyez les sortes de traits bon je vais pas vous montrer mon cul et puis voilà c'est une taille basse donc bon il est voilà je vous ai montré mes bourrelets donc il m'arrive un petit peu bas et comme j'ai un petit peu grossi du coup c'est assez chiant parce qu'il tombe tout le temps et ma ceinture elle me sert pas assez donc du coup voilà enfin ma ceinture en parlant c'est toujours la même c'est une esprit qui date un peu aussi qui commence à être un peu tout abîmée voilà sinon je vais vous montrer peut-être ma veste on m'avait demandé de la montrer la dernière fois donc en ce moment je mets celle là je l'avais mes parents me l'avaient acheté à New Yorker donc c'est une veste courte en fait donc dedans j'adore les motifs même si c'est pas dedans et qu'on les voit pas voilà donc vraiment très très classique avec des boutons comme ça pour fermer la veste voilà un petit un petit col qu'on peut pas remonter c'est dommage d'ailleurs parce que quand il fait froid ça serait bien sympa donc si je la mets ça donne ça hop voilà donc là si je la ferme ça donne ça donc vous voyez le système de boutons comme ça voilà je la laisse souvent je sais pas si on voit bien je la laisse souvent comme ça mais bon là comme il fait froid en ce moment je la ferme jusqu'en haut donc voilà elle est assez sympa je trouve j'en avais acheté une à Pinky qui est trop belle je vais vous la montrer et en fait il y a un bouton qui s'est qui s'est enlevé et du coup je peux plus la mettre et j'ai pas d'aiguille pour recoudre il faudrait que j'y donne à ma petite soeur qui fait de la couture et c'est assez et elle est trop belle quoi franchement j'adore je sais plus combien j'avais payé donc vous voyez le bouton en fait il s'est enlevé et j'ai pas j'ai pas d'aiguille en fait c'est trop chiant parce qu'il va bientôt faire beau enfin bientôt faire beau il y a encore tout le mois de février et mars mais franchement je la trouve trop trop belle donc en fait voilà même système que l'autre au niveau de la fermeture donc là si je la mets après ça fait un peu couillon en fait vous voyez il y a plus de bouton donc du coup elle s'ouvre comme ça c'est un peu bête et donc en fait j'adore je vais mettre à genoux en fait j'aime beaucoup ce système de veste donc vous pouvez la laisser comme ça et je trouve que c'est super sympa et après quand il fait bien froid en fait vous le fermez comme ça hop je crois qu'elle y a encore à Pimki en plus elle est en solde j'aurais dû attendre mais j'étais persuadée qu'elle allait partir comme des petits pains parce que je la trouvais vraiment trop belle et en fait vous retournez comme ça non j'ai plus l'habitude il faut fermer là aussi hop et en fait ça fait une sorte de colle assez assez large enfin je sais pas si ça fait moins sur sur moi voilà ça fait une sorte de colle comme ça et sur le mannequin il était un peu plus imposant en fait je dois mal le mettre voilà ça fait une sorte de colle comme ça en fait hop si je me mets le bout et voilà je trouvais ça super sympa en fait voilà donc je l'aime beaucoup celle-là mais bon il faut que je repousse le bouton sinon je ne vais plus la mettre voilà sinon mon sac je vais vous le montrer dans la foire aux questions je le montre mais comme je ne sais pas si je vais poster toutes les vidéos d'un coup vu que j'ai parlé pendant une heure la dernière fois donc c'est un sac longchamp hop voilà comme ceci donc entièrement noir et je trouve ça vraiment beaucoup plus joli que les trucs avec les lanières marron là en plus tout le monde a le même donc je trouve que moi je me démarque il est tout noir donc je le trouve super beau il est super enfin c'est pas le plus grand mais il est bien pratique parce que là c'est ma pochette en fait pour mettre mon ordinateur et voilà il rentre nickel et je peux en mettre encore plein de choses d'ailleurs j'en mets trop parce que mon sac devient trop lourd et je vais vous montrer les chaussures que bon là je suis j'ai avec mes pantoufles mais donc je vais vous montrer les chaussures que j'ai mis la semaine dernière mais que je ne mets plus parce que je suis sur les fers donc du coup il faut que j'aille chez le coordonnée j'ai au moins 5 paires de godasses à lui emmener chez le coordonnée je ne sais pas comment je marche si je suis trop lourde et que je marche comme une merde en fait et je nique tout le temps mes bouts de chaussures en fait donc bon je vais vous en montrer qu'une en plus elle commence à être super abîmée donc en fait c'est ce style de chaussures voilà donc moi j'aime bien donc vous la fermez avec une sangle ici et donc vous voyez donc là je suis sur les fers quoi j'ai plus aucune paire de godasses potables il y en a une que mes parents m'ont acheté pour Noël mais en petite comme ça elles datent tous et voilà les bruits sont complètement défoncés voilà donc j'aime bien ces sortes de petites bottines comme ça donc c'est pas du dint mais c'est effet dint on va dire je les avais acheté à la halo chaussure il me semble il y a peut-être deux ans d'ailleurs voilà ou l'année non pas l'année dernière il y a deux ans voilà donc moi j'aime bien ce style de chaussures voilà donc voilà pour la tenue du jour je crois que j'ai rien oublié à part le rouge à lèvres mais bon ça sera le jubilé de chez MAC donc c'est vraiment quelque chose de très nude voilà voilà je crois que c'est tout j'ai fait le tour je faisais mon tour mon sac ma veste le pull et puis bah voilà j'espère que cette vidéo tenue du jour vous a plu n'hésitez pas à commenter à vous abonner je remercie les derniers abonnés au passage n'oubliez pas de participer à mon concours qui se finit la semaine prochaine donc si vous voulez participer bougez-vous parce que je ne vais pas encore enfin si peut-être que je pourrais le faire mais bon comme je suis en partenariat avec ELF je ne vais pas reporter infiniment le concours enfin la fin du concours voilà donc je vous fais plein plein de gros bisous bah n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça fait toujours plaisir à mettre des pouces vers le haut et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo salut les filles